Dans l'hépatite C chronique L'évaluation de la fibrose est d'une importance capitale parce qu'elle permet de guider le traitement et puis elle permet d'évaluer le risque de complications liées au foie mais également le risque d'événements comme les décès liés au foie et même la survie globale. Depuis la biopsie, il y a des nouvelles méthodes non-invasives qui ont été développées pour évaluer la fibrose et notamment dans l'hépatite C chronique. Il s'agit du fibroscan mais également de différents tests biologiques non-invasifs comme le FibroTest, le Fib4 et l'APRI. Et ces différentes méthodes ont été maintenant évaluées sur le plan diagnostique dans l'hépatite C chronique mais dans d'autres indications avec de bonnes performances diagnostiques. Et donc l'objectif de notre travail était d'évaluer la performance pronostique, la valeur pronostique du fibroscan et de ses autres techniques biologiques non-invasives dans l'hépatite C chronique en évaluant notamment la survie à 5 ans, la survie sans décès liés au foie et la survie sans transplantation hépatique. Alors on s'est intéressé à la population de patients porteurs d'une hépatite C chronique suivie dans notre service, donc c'est une étude monocentrique sur l'hôpital du Haut-Lévesque au CHU de Bordeaux. Donc il s'agissait d'une analyse prospective de patients inclus consécutivement et tous porteurs d'une hépatite C chronique, maladie de toute gravité. Et donc on s'est intéressé à cette maladie-là tout particulièrement parce que son histoire naturelle est bien connue. On sait que la progression de la fibrose est corrélée à un certain nombre de complications qui peuvent apparaître. Et puis c'est une maladie qui représente une bonne partie de nos patients suivis ici en consultation. Donc étaient inclus des patients majeurs porteurs d'une hépatite C chronique, toute gravité. Et on acceptait également les patients co-infectés VIH, VHC. Étaient exclus les patients porteurs de toute autre maladie chronique du foie que l'hépatite C et notamment l'hépatite B. Et donc dans ce travail, nous avions 1616 patients. Au cours du suivi, il y a eu 159 perdus de vue et on a pu analyser l'évolution de 1457 patients avec un suivi médian de 4 ans. Et c'était une population, je vous disais, de toute gravité. il y avait 18% de patients cirrhotiques sur cette cohorte de patients avec hépatite C chronique. Donc sur ces 1457 patients, au cours du suivi, on a pu voir 93 événements. Il y a 16 patients qui ont été greffés, 39 qui sont décédés de leur maladie chronique du foie et 38 qui sont décédés d'une autre cause que la maladie chronique du foie. Donc en termes de survie, à 5 ans, nous avions 91,7% des patients qui étaient vivants avec une survie spécifique, c'est-à-dire 100 décès liés au foie, de 94,4%. Et donc ce travail a pu montrer que les différentes techniques non-invasives qui avaient été utilisées au départ avaient une valeur pronostique, c'est-à-dire étaient capables de prédire la mortalité des patients, que ce soit le fibroscan ou les différentes méthodes biologiques, avec une meilleure performance pour le pronostic du fibroscan et du fibrotest, et ce indépendamment de l'âge du patient, du fait qu'il ait été traité ou pas, ou de l'activité, l'activité évaluée au moyen de l'acti-test. Donc ce travail est le premier à avoir montré une valeur pronostique du fibroscan, et c'est également la première validation indépendante de la valeur pronostique du fibrotest. Donc l'information importante, c'est que ces méthodes non-invasives ont une bonne performance pour prédire la survie des patients porteurs d'une hépatite C chronique, et c'est d'autant plus intéressant au stade de cirrhose, où les patients sont à risque d'avoir des complications. Et comme on a pu le voir, à mesure que la valeur de la méthode non-invasive augmente, le pronostic est moins bon, comme cela est montré dans une des figures de l'article. Et donc le message important, c'est que le fibroscan, comme les autres méthodes non-invasives, constitue au départ un outil précieux qui permet d'avoir une idée de l'évolution de la maladie en termes de pronostic, et qui pourrait être un outil complémentaire, notamment du MELD ou du SCORFOA, pour juger par exemple de l'indication d'une transplantation hépatique chez les patients porteurs d'une hépatite C chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada